J'aimerais que tu prennes un peu sur le projet du journal artistique que tu as organisé. Comment était née l'idée de faire cette revue ? En fait, le projet est né du fait que mon travail en général tourne autour de la communication des idées ou bien des choses qui ne sont pas aussi perceptibles par un simple langage. Et c'est en me questionnant là-dessus que je dis, est-ce qu'on ne peut pas créer une tribune où les artistes disent ce qu'ils pensent de leur propre travail ? Parce que très souvent, ce qu'on voit, c'est des critiques qui parlent de notre travail. Le point de vue des artistes devrait aussi compter. Nous sommes portés de l'âme et en réfléchissant, le leitmotiv du journal, c'est de donner la parole aux artistes ou bien faire parler les artistes. Dans le principe de la création de ce journal, nous évoluons au moins à 70% de rédaction ou bien interview des acteurs même, des hommes du dedans et peut-être à 30% des professionnels de la communication. C'est comme ça qu'est né ce projet. Donc en gros, le principe, c'est faire en sorte que les artistes donnent leur opinion sur leur travail, sur l'économie, sur la politique, sur la société en général. Donc c'est, si tu veux, aussi un projet artistique même, le journal ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Le projet, au départ, c'était un projet artistique. Mais sa mise sur pied soulève d'autres questionnements. Parce que nous ne voulons plus nous adresser à une élite. On s'est rendu compte que notre travail est très bien. C'est bien apprécié par certaines personnes. Mais c'est aussi incompré par d'autres personnes. Alors, nous voulons faire un travail. Si ça reste un projet artistique, tant mieux. Mais nous voulons faire quelque chose qui amène des gens à comprendre le fond de notre pensée. Comment vous laissez circuler ce projet ? Nous avons lancé le premier numéro 00. Nous sommes en train de préparer le numéro 1 dans le deuxième. Pour l'instant, nous les mettons dans des lieux culturels. Nous n'avons pas encore développé un vrai réseau de distribution. Mais nous avons l'ambition de faire une diffusion par internet. Et demander, solliciter un abonnement pour ceux qui sont intéressés. Et faire un PDF et souvent distribuer ça par internet. Pour que ceux qui travaillent pour ce journal aient au moins de quoi faire la recherche. Parce que pour l'instant, tous ceux qui interviennent dans la production de ce journal le font de façon bénévole. Je n'ai pas d'argent pour payer les gens. Donc, je sollicite juste de travailler avec des passionnés. Ceux qui veulent mettre un peu de leur temps pour reproduire les textes. Pour relier les textes. Pour corriger les textes. Comment vous avez trouvé l'argent pour payer l'imprimer des textes ? Je ne peux pas dire que... Je ne sais pas exactement comment j'ai fait. Quand j'ai lancé le projet, parce que ce projet je l'ai depuis deux ans. Mais au début, il me fallait aussi une matière. Mais la matière c'était aussi ça. C'est après le projet EXITU qui nous a amené de Douala jusqu'au Sénégal en passant par route. Et je me suis dit, bon maintenant je suis prêt pour lancer le projet. Mais j'étais toujours coincé par le problème financier. Et j'ai discuté avec Marcelin Vauda et toi, c'est le directeur de la publication de patrimoine. C'est un journal qui se fait au Cameroun et qui parle essentiellement de la littérature. Et un peu de culture. Ça fait que ça parle de l'art et société. Il m'a dit, écoute, si j'avais évalué toutes les difficultés qu'il fallait avoir, que je devais résoudre avant de lancer ce projet, je ne l'aurais jamais fait. Donc, si tu es intéressé, tel que tu présentes le projet, il est bien. Si tu es intéressé, jette-toi l'eau, vas-y. Les difficultés, tu vas les résoudre au fur et à mesure qu'il vienne. Et sois sûr que suite à route, il y aura des gens passionnés qui pourront te donner un coup de main. Ils vont te permettre d'avancer. C'est justement ce que j'ai fait. Je me suis lancé avec le peu d'argent que j'avais ici. J'ai fait, pour l'impression, j'ai eu une amie qui s'appelle Lamia, à qui j'ai parlé du projet. Elle est en Suisse. Elle m'a envoyé cent mille francs. Comme ça, même sans avoir... Elle a cru en projet puisqu'elle est venue ici. Elle a résidé chez moi pendant deux semaines. Elle a vu comment je travaillais. Quand je lui ai parlé de ça, j'étais bloqué au niveau de l'impression. Elle m'a envoyé cent mille francs. Et avec ce que j'avais, j'ai complété et j'ai lancé.